Nous sommes le 22 octobre 2016 et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons entrer dans le 21e cours de l'étude de Kitab Al-Tawahid, le livre de l'unicité de son auteur, le grand savant Mohamed Ibn Abdel Wahhab. Puisse Allah lui faire miséricorde et le récompenser grandement. Nous sommes toujours dans le chapitre mentionné par l'auteur, ayant pour but à travers cela de montrer les preuves du Tawahid, les preuves que nul autre qu'Allah mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala, et l'interdiction formelle de lui donner un égal dans l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Et nous nous sommes arrêtés dans ce chapitre sur l'histoire qui s'est déroulée au cours de la bataille de Uhud, quand l'ennemi a réussi à s'accrocher du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour le frapper au visage, faire couler son sang et lui casser quelques dents, alayhi salatu wa sallam. Le prophète a aussitôt réagi, alayhi salatu wa sallam, en disant, Comment un peuple blessant au visage son prophète peut-il réussir ? C'est alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala révéla ce noble verset. Le sens de cette partie de verset est la suivante. Tu n'as rien de l'ordre, c'est-à-dire de l'ordre d'Allah. Rien ne te revient ni t'appartient. Au toi, le noble prophète, c'est lui qui décide, c'est Allah sallam, subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, malgré le rang grandiose qu'il occupe chez Allah, puisqu'il est son élu, son messager, il n'est pas comme une autre créature, il n'est pas n'importe qui. Et cela n'a pour autant pas pu lui faire éviter d'être touché par l'ennemi, l'ennemi d'Allah tabaraka wa ta'ala, au point où son sang a coulé et quelques dents ont été cassées et fissurées. Ça montre que tant que la créature est une créature, elle est sujette à la faiblesse, à l'attaque de l'ennemi. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, n'a pas pu éviter ce coup qu'on lui a infligé. Ce qui montre que le seul qui doit être adoré, invoqué, sollicité, imploré, c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Car on a réussi à faire couler le sang de la meilleure des créatures. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, c'est Al-Qahar, le dominateur suprême, l'inébranlable, l'imbattable, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui doit être adoré, c'est lui qui mérite l'occulte, c'est lui qui mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Allah a aussi voulu nous montrer à travers ce verset qu'il est celui qui détient l'ordre et le commandement dans sa main. Comme nous l'avons vu dans un verset cité précédemment, N'est-ce pas que l'ordre, n'est-ce pas que la création et que l'ordre lui reviennent, c'est lui qui crée et c'est lui qui ordonne, subhanahu wa ta'ala, Tabaraka Allahu, Rabbul Alamin. C'est ça ? Immense soit Allah, le Seigneur des mondes. Et au cours passé j'ai dit, Tabaraka Allahu, Ahsanul Khaliqin. Et c'est une erreur. Le sens du verset est, Tabaraka Allahu, Rabbul Alamin, subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi d'une façon lorsque il a été touché par ces gens-là. L'auteur a dit, Et dans une version, une version de cette histoire, Yad'u ala Safwana ibn Umayyah, Wasuhayli ibn Amr, Walharith ibn Hicham, Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Ou pardon, juste avant, Wa fihi an ibn Umar, Radiyallahu anhumma, D'après le fils de Umar, An, Anahu sami'a rasoul allahi sallallahu alayhi wa sallam, Il a entendu le messager, Sallallahu alayhi wa sallam, Il a dit, Alors qu'il levait sa tête de l'inclinaison de la dernière raka'a de la prière de l'aube, Allahumma al'an fulanan wa fulana, Oh Allah, Maudit un tel et un tel, Ba'dama, Yaqul, Sami'allahu li man hamida, Après avoir dit, Sami'allahu li man hamida, Et donc, Cette retenue droite, Il s'est mis à lever les mains, Et à invoquer Allah, Contre ceux qui lui ont fait du tort, Et qui en réalité ont fait du tort à l'islam, En demandant à Allah de les maudire, Subhanahu wa ta'ala, Puis Allah a révélé ce verset, Dans l'autre version, On a les noms de ceux contre lesquels il a invoqué Allah, Il a invoqué Allah contre le dénommé Safwan ibn Umayyah, Wa Suhaïl ibn Amr, Et ce deuxième, Et le troisième, Wa al-Harif ibn Hicham, C'est-à-dire que le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, Après la prière du Fajr, A levé ses mains, Et a invoqué Allah, En disant, Oh Allah, Fais que ta malédiction, S'abatte sur Safwan ibn Umayyah, Sur Suhaïl ibn Amr, Et sur le troisième, Al-Harif ibn Hicham, En citant leur nom, Et c'est là qu'Allah, Azzawajal, A révélé ce verset, Lai salaka min al-amri shay, Rien de l'ordre ne te revient, Et vous allez voir, Si vous lisez la Syrah, Que ces trois personnes, Se sont converties à l'islam, Allah, Azzawajal, A voulu montrer, A son prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, Que c'est lui seul, Qui décide, Et quand le messager, A léhi salatu wa sallam, A dit, Comment un peuple, Blessant au crâne, Son prophète, Peut-il réussir ? Il se base, Sur ce qu'il le voit, Il voit un peuple, Qui s'acharne, Sur son messager, Qui n'hésite pas, A lui faire, Subir des violences, Des supplices, Ou à essayer, Du moins, Jusqu'à même, Essayer de l'exécuter, En apparence, Quelqu'un qui est, Une telle situation, Et quelqu'un qui est, Qui est voué à la perte, Comment une telle personne, Peut-il réussir ? Elle peut-elle réussir ? Certes, Mais, C'est Allah, Subhanahu wa ta'ala, Qui connaît, Le contenu, Des cœurs, Les méritants, Du châtiment, Des méritants, De sa miséricorde, Subhanahu wa ta'ala, Et quoi qu'une personne fasse, Comme mal, Comme tort, Comme injustice, Comme violence, Si Allah, Azza wa Jal, Décide au final, De guider le cœur de cette personne, Nul ne pourra l'égarer, Tout comme, Si Allah, Tabaraka wa ta'ala, Décide d'égarer une personne, Nul ne pourra la guider, Tout l'ordre est dans sa main, Subhanahu wa ta'ala, Ces trois personnes, Ont embrassé l'islam, D'ailleurs, Après la mort du prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, Le second cité ici, Qui est, Souhaïl ibn Amr, Radhiya Allahu ta'ala an, Lorsque les gens, Ont commencé, A penser, A apostasier, A sortir de l'islam, A quitter l'islam, Waliyadu billah, Après la mort du prophète, Alayhi salatu wa sallam, C'est Souhaïl ibn Amr, Qui s'est tenu debout, Au sein des gens de la Mecque, Et qui les a exhortés, A ne pas quitter l'islam, Lui, Contre lequel le prophète, Avait invoqué, Sallallahu alayhi wa sallam, Est-ce lui, Qui va être la cause, De la fermeté, Des musulmans, Dans leur dîn, Dans leur religion, Il leur a dit, Ne soyez pas, Les derniers à avoir embrassé l'islam, Et les premiers à l'avoir quitté, Un simple rappel, Qu'il leur a fait, Qu'il leur a été bien utile, Puisqu'ils n'ont pas quitté, Cette religion bénie, Cette histoire est une preuve claire, Montrant, Que nul autre qu'Allah, Ne connaît, L'invisible, Pourquoi ? Si le prophète connaissait l'invisible, Sallallahu alayhi wa sallam, Il aurait pu, Se préparer, Et éviter, Qu'on le blesse, Et qu'on fasse couler son sang, Mais s'il n'a pas pu le faire, C'est bien parce qu'il ne connaît pas l'invisible, Et qu'il ne connaissait pas le lendemain, Alayhi wa sallam, S'il en est ainsi du messager d'Allah, Alayhi wa sallam, N'est-ce pas, Une des plus grandes, Voire la plus grande erreur, Que de croire qu'un gourou, Un maître spirituel, Un grand imam, Ou quelqu'un qui est qualifié de vertueux, De pieux, Peut connaître ce qu'il y aura demain, Et ce qu'il adviendra, A l'un d'entre nous demain, Alors que le messager, Alayhi wa sallam, N'a pas pu éviter, Qu'on lui blesse, S'il avait pu l'éviter, Selon vous, Pensez-vous qu'il aurait quand même, Donné son visage, Pour qu'on lui fasse couler son sang, Seul quelqu'un de stupide, Peut prononcer une telle parole, Mais il ne peut pas, Il ne peut pas éviter, Parce qu'il ne sait pas, Ce qui va se passer, Sallallahu alayhi wa sallam, Personne a été cité par le Qur'an, Et par la sunna, Comme étant destiné au feu, Ou au paradis, Et ça c'est l'un des points importants, Dans la croyance des gens de la sunna, Qui est, Les gens de la sunna, Dix, De celui, Dont l'entrée au paradis, A été attesté par Allah, Et son prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, Qu'il entrera au paradis, Un exemple, Omar et Abu Bakr, Le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, A dit Abu Bakr, Fél Jannah, Omar, Fél Jannah, Et huit autres, Il a cité dix compagnons, Dans un hadith, On dit d'eux, Qu'ils entreront au paradis, Pourquoi est-ce qu'on s'engage, Et on affirme, Parce qu'on a un texte derrière nous, Qui nous l'indique, Si on n'en avait pas de texte, Jamais on aurait dit, Un tel et un tel iront au paradis, C'est pourquoi, Quand on voit quelqu'un de pieux, Vertueux, Mais il n'y a pas de texte, On dit, On espère pour cette personne le paradis, Mais est-ce qu'on est capable d'affirmer, Pour cette personne qu'elle entrera au paradis, La réponse est non, De même, L'entrée en enfer, On ne peut pas dire, Si Allah ne l'a pas dit dans le courant, Ni le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, Par exemple, Allah azza al-jah l'a dit, Au sujet de, Abu Lahab, Il brûlera dans un feu, Il nous est permis, De dire, Abu Lahab, Et va au feu, Il est destiné au feu, Pourquoi ? Parce qu'Allah l'a dit dans le courant, Et pareil pour, Des gens, Qui ont été cités par les textes, Par contre, S'il s'agit de quelqu'un, Qui certes peut être mauvais, Oppresseur, Mais n'a pas été cité par le texte, On dit, On craint pour cette personne, Mais on ne peut jamais se permettre, D'affirmer, Ce, On n'a pas été devancé par le courant, Et par la sunnah, Du professeur sallallahu alayhi wa sallam, Et alhamdulillah, Lutardy, Wafihi, An-Abi Huraira, Radhiallahu an, Kala, Kama fina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, Hina unzila alayhi, Wa anzir achirata kal akrabin, Faqal, Ya ma'achara quraysh, Au kalimatan nahwaha, Ijhtaru anfusakum, La ogni ankum minallahi shay'a, Également, L'imam al-Bukhari, Rapporte d'après Abu Huraira, C'est donc un autre texte vers lequel l'auteur passe maintenant, Rapporte d'après Abu Huraira, Que, Quand Allah, Tabaraka wa ta'ala, A révélé au prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, Ce noble verset, Wa anzir achirata kal akrabin, Le sens rapproché du verset est le suivant, Et avertit les gens de ta famille, Qui te sont le plus proche, Quand ce verset fut révélé au prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, Celui-ci se leva, Et dit, Immédiatement après la révélation de ce verset, Le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, S'est tenu debout, Et s'est adressé à son peuple, En leur disant, Ô peuple de Khorej, Rachetez vos âmes, Car je ne serai d'aucun secours auprès d'Allah, Tha baraka wa ta'ala, Il a appelé, Sallallahu alayhi wa sallam, Les autres, De sa famille, Notamment, Abbas ibn abdil-moutalib, Qui est son oncle, Le frère paternel, L'oncle paternel, Le frère de son père, Alayhi salatu wa sallam, En lui disant, Ya Abbas ibn abdil-moutalib, La ouhni anka min Allahi shay'a, Et on verra, Le leçon de tout cela, Ya safiyatu wa ammata rasulillah, Sallallahu alayhi wa sallam, La ouhni anki min Allahi shay'a, Wa ya Fatima bintah muhammadin, Salini min malima shi'ti, La ouhni anki min Allahi shay'a, Ce hadith est immense, De par l'essence qu'il contient, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, S'est levé, Et a dit au peuple de Quraysh, Rachetez donc vos âmes, Car je ne vous serai, D'aucun secours auprès d'Allah, O Abbas, Fils de Abdel-moutalib, Je ne te serai, D'aucun secours auprès d'Allah, O Safiyya, La tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Je ne te serai, D'aucun secours auprès d'Allah, O Fatima, La fille de Muhammad, Demande ce que tu veux, Parmi mes richesses, Mais je ne te serai, D'aucun secours auprès d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, Ce hadith est grandiose, Il nous montre, Que le seul qui est capable de nous secourir, C'est Allah subhanahu wa ta'ala, Et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ne peut apporter secours à personne, Pas même, Les gens de sa tribu, Premièrement, Deuxièmement, Plus particulièrement, Dans les gens de sa tribu, Les gens de sa famille, Comme son oncle, Plus particulièrement, Et son oncle et sa tante, Plus particulièrement, Dans les gens de sa famille, Les gens de son sang directement, Comme sa fille, Radhi Allahu ta'ala, An as-sohabati ajma'in, Il ne peut rien pour eux, Et il s'adresse à eux, En leur disant, Demandez-moi, Vous voulez de l'argent, Que je peux vous donner, Demandez, Mais à part ça, Je ne peux rien pour vous, Chez Allah, Subhanahu wa ta'ala, Voici le maître de l'islam, Qui enseigne aux adeptes de l'islam, La croyance, Comparer maintenant cela, Avec les maîtres de groupe, S'affiliant à l'islam, Et la façon qu'ils ont, De s'adresser avec leurs adeptes, Lorsqu'ils leur disent, Demandez-moi votre avenir, Je peux vous le prédire, Oh vous, Demandez-moi la bénédiction, Je peux vous l'accorder, Demandez-moi la guérison, Je peux vous aider, Demandez-moi quand vous êtes en voyage, Sollicitez-moi, Appelez-moi, Je vous répondrai, Alors que le messager d'Allah, Sallallahu alayhi wa sallam, Lui dit, A son peuple, A son oncle, A sa tante, A sa fille, A ses êtres les plus chers, S'il pouvait les protéger, Pensez-vous qu'il s'en empêcherait, Il leur dit, Demandez-moi ce que vous voulez, Je ne vous serai d'aucun secours devant Allah, Subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar, Le messager d'Allah, Sallallahu alayhi wa sallam, Qui avec des mots simples, Mais explicites, Enracine dans le cœur des adeptes de l'islam, La base même de l'islam, Qui est Al-Tawheed, Le monothéisme, L'unicité d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, Le chersalah al-fawzan, Hafidhahu allahu ta'ala, Qu'Allah le préserve et le récompense, A dit concernant le verset, Et avertis les gens qui te sont le plus proche, Il y a l'ordre d'Allah, Tabaraka wa ta'ala, Dans la da'awa, Dans la prédication, De commencer par les proches, De commencer par ceux qui sont proches, Même si le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, A été un envoyé, Un prédicateur, Un avertisseur, Vers l'ensemble des mondes, Puisqu'Allah a dit, Afin qu'il soit avertisseur, Pour l'ensemble des mondes, Mais, Il commence par les gens, Qui sont autour de lui, Alayhi, As-salatu wa s-salam, Il y a aussi, La preuve, Que nous devons exécuter les ordres d'Allah, A l'instant, Où on reçoit cet ordre, Et ne pas laisser, Et le remettre à plus tard, Plus tard, Plus tard, Plus tard, Non, Quand le messager, Alayhi, As-salatu wa s-salam, A reçu la révélation, De ce verset, Il s'est tenu debout, Tout aussitôt après, Et a appelé, Les gens de son peuple, Pour s'adresser à eux, Avec les paroles, Que vous venez d'entendre, Donc, Il y a la preuve, Qu'il faut exécuter, Rapidement, Et ne pas laisser le temps, Passer, Car personne ne sait, Ce que le temps, Nous réserve, Et le shiikh a dit, Qu'il y a aussi en cela, Une preuve montrant, Que celui qui appelle à Allah, Tabaraka wa ta'ala, Comme nous l'avons dit, Commence d'abord, Par ses proches, Et que ceci est le banhaj, La méthodologie, Du prophète, Sallallahu alayhi wa s-salam, Dans l'appel à Allah, Car Allah, Azzarajal a dit, Ya ayuhaladzina amanu, Qu'en foussakum, Wa ahlikum nara, Au vous qui avez eu la foi, Préservez vos personnes, Et vos, Préservez vos êtres, Vos personnes, Et les vôtres, D'un feu, Dont le combustible, Sera, Les pierres, Sera, Les pierres, Préservez-vous, Ensuite, Préservez les vôtres, Les gens de vos familles, Les gens qui sont autour de vous, Voici le chemin à suivre, Quand on appelle à Allah, Contrairement, À certains qui n'hésitent pas à abandonner, À abandonner leur famille, À abandonner les gens qui sont autour d'eux, Et, Voir même, À s'éloigner, Voir même, À quitter le pays, Jusqu'à délaisser leurs épouses et leurs enfants, Et ils disent, On fait cela pour suivre les compagnons, Non, Les compagnons, Tu ne les suis pas, Les compagnons n'ont pas délaissé leurs femmes, Et leurs enfants, Comme toi, Tu l'as fait, Quand les compagnons, Ont quitté leurs femmes et leurs enfants, Leurs femmes et leurs enfants avaient les cœurs remplis de tawhid, Ils ne craignaient pas, Que leurs femmes et leurs enfants tombent dans la bid'a, Dans l'innovation, Tombent dans le shirk, Dans le polythéisme, Comme c'est peut-être le cas, De bon nombre de gens aujourd'hui, Comme on le voit chez, Par exemple, Le groupe de prêches appelé Jema'atout tablir, Le groupe de la prédication, Dont les adeptes, Pour beaucoup d'entre eux, N'hésiteront pas à délaisser leur famille, A ne rien enseigner à leur famille, Leurs proches, Puis à prendre les bagages, Et à parcourir des centaines et des centaines de milliers, Ou des centaines, Ou des milliers de kilomètres, Dans le but, selon eux, De prêcher à Allah, Alors qu'ils ne connaissent pas la langue arabe, Qu'ils ne comprennent pas le Coran, Qu'ils ne comprennent pas l'aqidah, L'islamiyah, La croyance islamique, Qu'ils ne savent peut-être pas, Pour beaucoup d'eux, Le sens de la sunna, Et le sens de la bid'a, A quoi vas-tu prêcher ? Si tu n'as pas su toi-même ces choses-là, Si toi-même tu n'as pas pu apprendre, Ces choses-là à tes proches, Puisque tu ne les as pas su pour toi-même, A quoi vas-tu prêcher ? Pourquoi te fatigues-tu autant ? Puis tu dis, Je suis le messager, Alors que voici ce que nous enseigne le messager, Aleyhissalatoum wassalam. Ainsi, quand le prophète a reçu ce verset, Sallallahu alayhi wa sallam, Il s'est tenu debout sur le mont As-Safa. Le mont As-Safa est un mont Qui se situe proche de la Ka'ba, A la Mecque. Et il a dit, Ya ma'chara Quraysh, Ou une parole similaire, O vous le peuple de Quraysh, Ishtarou anfousakum, La urni'ankum min Allahi shay'a, Rachetez vos âmes, Je ne vous serai d'aucun secours auprès d'Allah. Rachetez vos âmes, C'est-à-dire, De quoi ? Du châtiment d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, Préparez-vous par les bonnes actions, Rachetez vos âmes, Sauvez-vous du feu, Sauvez-vous du feu d'un jour terrible, Car moi, Je ne pourrai rien faire pour vous, Je ne pourrai pas vous secourir, Si vous êtes touchés, De ce châtiment divin, Le châtiment d'Allah. Entrez donc en Islam, Et préservez-vous de ce feu. La urni'ankum min Allahi shay'a, Je ne vous servirai à rien devant Allah. Et c'est ça la phrase que le croyant doit retenir. Le messager d'Allah, Sallallahu alayhi wa sallam, Qui dit aux gens qui sont autour de lui, La urni'ankum min Allahi shay'a, Subhanallah, Je ne vous servirai à rien devant Allah. Je ne peux rien pour vous devant Allah. Et qui il est ? Il est le messager d'Allah, Alayhi wa sallam, Que dire alors de quelqu'un qui est bien moindre que lui ? De quelqu'un qui est en dessous de lui, Dans le rang qu'il occupe, Ou qu'il occuperait. Parce que pour beaucoup, Ils n'ont pas ce rang qu'ils se sont donné, Ou qu'on leur a donné faussement, Pieux, vertueux, Grand maître, Un autre modèle, Notre exemple, Le pôle, On l'appelle le khoutb, Chez certains groupes, On dit le pôle, C'est-à-dire c'est vers lui que tous les gens reviennent. Il y a le pôle nord et le pôle sud, Lui c'est un pôle, On revient vers lui, On revient vers lui, pourquoi ? Le prophète ne peut rien nous faire, Sallallahu alayhi wa sallam, Est-ce que lui peut nous faire quelque chose ? Ils te diront, non, Mais ce n'est que pour le prendre comme intermédiaire. Nous savons qu'Allah est le seul créateur, Le seul guérisseur, Le seul protecteur, Le seul pourvoyeur. Mais, Ce que l'on fait comme adoration pour lui, Le pôle, le maître, le gourou, le grand chère, C'est simplement pour qu'il soit intermédiaire, Entre Allah et nous. La réponse, Pourquoi alors les compagnons ne l'ont pas fait avec le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, Car viendra un jour où votre pôle en question va mourir, Il sera le pôle sous la terre, Dans son cercueil, Il aura besoin de vous, Mais vous, vous pensez avoir besoin de lui. D'accord ? Le jour où il va mourir, Il sera comme le prophète qui est mort, Alayhi salatu wa sallam. Alors, Qu'est-ce qu'on doit faire ? Regardez les compagnons, Les compagnons, Radhi Allahu anhum, Ont été à la tombe du prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, Pour lui demander, Oui ou non ? Non. Pourquoi ? Parce que lui, Il leur a enseigné qu'on ne peut pas faire ça. Alors, A plus forte raison, Vous, Ne pouvez pas faire ça. Et si vous faites ça, Vous avez annulé, Votre amour d'Allah, Votre amour du prophète, Alayhi salatu wa sallam. Pourquoi annulez-vous votre amour d'Allah ? Pourquoi fermez-vous votre porte, Peut-être la seule qui vous mène à Allah ? Volontairement, Sans que personne ne vous contraint à le faire. C'est vraiment là quelque chose, D'étonnant. Taïe. Puis le prophète, Alayhi salatu wa sallam, Diyya Abbas, Ibn Abdil Muttalib, La urni anka min Allahi shay'a. Oh Abbas, Savez-vous qui est Abbas ? Abbas, c'est le frère, Du père du prophète, Sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Je ne te servirai à rien devant Allah. C'est-à-dire que, Malgré la proximité qu'il y a entre nous, Malgré le lien de parenté, Ce lien de parenté, Ne pourra rien faire devant Allah. Si tu n'es pas pieux, Si tu n'es pas proche d'Allah, Si tu ne lui es pas obéissant, D'être de ma famille, Ne te servira à rien chez Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, Dans bon nombre de pays, On voit des gens qui, Parce qu'ils sont de la famille de tels et tels, Qui ont été déclarés, Comme étant les plus pieux de la terre, Ou je ne sais quel autre qualificatif qu'on leur a donné, Le simple fait qu'ils portent ce nom de famille, Fait qu'ils se pensent à l'abri. Et les gens aussi, Les croient à l'abri. Et dans certains pays, Dans certains villages, Quand on voit la descendance, De tels gourous, Et de tels grands maîtres, Grands suprêmes, Je ne sais quoi d'autre encore, Croyez-moi, On n'ose même pas les regarder. On n'ose même pas les regarder dans les yeux. Ne les regardez pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont de la famille de untels. Et par vénération envers ce untel, Ne regardez pas, Pas ce untel en question, Mais c'est les gens de sa famille. Ça c'est le shirk, Qui a mangé les cœurs des gens. Et c'est pour ça que ces gens, Ils ont tous des problèmes après. C'est pour ça que ces gens, Ils courent tout le temps à la porte des sorciers. Tac, 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 tac. Que se passe-t-il ? Ma femme n'arrive pas à avoir d'enfant. Il n'y a pas de problème. Rabbeine une somme d'argent, Je te fais quelque chose. Tac, 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 tac. Que se passe-t-il ? J'ai des problèmes. Il y a trop de jaloux dans mon village. Pas de problème. Apporte une somme d'argent, Et je te fais quelque chose. Tac, 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 tac. Oui, que se passe-t-il ? Problème de santé. Problème de santé ? Pas de problème. Amène telle somme d'argent, Et je te fais quelque chose. Tac, 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 tac. Et toute ta vie, Tac, 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 tac. Réveille-toi, subhanallah. Et demande à Allah, Ne voyez-vous pas qu'Allah, Ne voyez-vous pas que ces gens-là Se sont enrichis sur votre dos ? Hein ? Et que vous avez toujours les mêmes problèmes. Et regardez dans les pays Où il y a ces gens-là. Ils ont des châteaux Avec quinze étages. Et on dit, Non, ne regardez pas, Ne regardez pas. Surtout quand tu passes devant sa maison, Il ne faut pas regarder. Parce que quelque chose Va peut-être te toucher. Wal'iyadoubillah. Et à l'intérieur, En vérité, Si tu regardais, Tu sais ce que tu trouverais ? Tu trouverais des gens Dans le luxe, En train de manger ce que toi Tu ne manges pas, Et en train de boire ce que toi Tu ne bois pas, Et en train de rire derrière. Regardez ces imbéciles Qui nous ont donné Tout leur argent. Subhanallah. Et pour certains, Leurs familles, Ils sont partis même Vivre à New York. Jusqu'au jour où je vous parle, Ils vivent comme des milliardaires À New York. Et ils ont même Des gens qu'ils envoient Ils ont même des gens Qu'ils envoient Pour aller vendre des vêtements, Pour aller vendre des objets Dans toute la terre d'Allah. Et vous voyez, Ils vendent des souvenirs Pour les vacanciers, etc. Et avec toute la recette, Qu'est-ce qu'ils font ? Ils l'envoient à la famille Du grand maître spirituel Qui va leur apporter la baraka. Subhanallah. Wallahu akbar. Wallahi, quand tu te détaches d'Allah, Tu es voué à la perte. Quand ton adoré, Ta divinité, Et quelqu'un d'autre qu'Allah, Regarde comment tu vis. Allah Azza Jalla dit dans le Qur'an, Ils ont pris en dehors d'Allah, Des divinités, Pour qu'elles soient, Pour eux, Une source de fierté. Allah a dit, Mais non, tout au contraire. Ces divinités, Mais croiront en leur adoration. Et deviendront le contraire De ce qu'ils ont espéré. Le jour dernier, Toutes ces divinités qu'ils ont adorées, En dehors d'Allah, Wallahi, Adhoubillah. Savez-vous ce qu'elles vont faire ? Elles vont tout simplement s'y nous senter. Se désavouer. Ce n'est pas moi, Oh Allah, Qui, Qui leur a demandé De faire ça. Wallahi, Adhoubillah. Azimullah. Pour cela, Le musulman, Doit se réveiller. Doit se réveiller, Arrêter de dormir. Arrêter de dormir, Arrêter de se faire avoir, Par les livres de shirk, Par les du'ats, Les prêcheurs au shirk, Et d'apprendre. Même si tu es dans un village, Où tu ne connais pas Al-Tawheed, Mais si ce Tawheed en question, Vient à tes oreilles un jour, Alors tu dois t'y soumettre, Pour Allah, Subhanahu wa ta'ala. Le messager, Sallallahu alayhi wa sallam, Dit, Ya Safiyyatu, Amma ta Rasulillah, Sallallahu alayhi wa sallam, La urni anki min Allahi shayya, O Safiyya, L'attente du messager d'Allah, Je ne te servirai rien devant Allah, Et pire encore, Wa ya Fatima, Binta Muhammadin, O Fatima, Ma fille, La fille de Muhammad, Salini min mali ma shi'ti, Demande-moi de mes biens, Ce que tu veux, Ça je peux, Tu demandes de mes biens, Je peux mettre la main à la poche, Et te donner, Mais, La urni anki min Allahi shayya, Je ne te serai d'aucune utilité, Devant Allah, Subhanahu wa ta'ala, Les preuves du Qur'an et de la sunnah, Sont claires, Elles sont perçantes, Elles sont convaincantes, Elles sont tranchantes, Mais pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas alors ces preuves, La réponse, C'est parce que leur raisonnement a été pollué, Et quand le raisonnement a été pollué, La mauvaise compréhension découle, Et quand la mauvaise compréhension découle, L'individu commet le shirk, L'individu inore dans la religion d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, Le prophète, Pardon, Le shi'ikh salih al-fauzan, Hafezahullah a dit, Regardez, Comment le messager, Sallallahu alayhi wa sallam, A cité, De façon globale et générale, Tout Quraysh, Puis, Plus particulièrement, Son oncle et sa tante, Puis, Plus particulièrement, Sa fille, Ceci est une preuve claire, Qu'il ne possède pas la protection, Le secours contre le feu, Pour ceux qui sont plus proches, Pour ceux qui lui sont les plus proches, Sa tribu de Quraysh, Les frères et soeurs de son père, Sa fille, Aleyhissalatu wassalam, Où est donc la personne, Qui a dit dans ces vers de poésie, Et ce sont des vers de poésie, Qui sont beaucoup, Beaucoup, Beaucoup prononcés, Dans le soufisme, Wal-iyadu billah, Et qu'est-ce que ces vers disent, Ya akram al-khalq, Ma li man aludhu bihi siwak, Indahulul il hadithi l'imami, Wal-iyadu billah, Le shirk pur, Dans les vers de poésie, La personne dit, Oh toi la plus noble de créatures, Je n'ai personne d'autre que toi, Chez qui chercher le refuge, Lorsqu'un événement difficile arrive, Wal-iyadu billah, Cette personne qui parle comme ça, A même effacer le nom d'Allah, De ses do'as, On ne peut pas faire plus dans le shirk, Wal-iyadu billah, Et par Allah, Cette personne, Et toute personne qui va la suivre, Jusqu'au jour dernier, Chaque fois qu'elle tombera dans une difficulté, Et qu'elle prononcera ses paroles, Wal-lahi, Allah l'humilira, Allah tabarakah wa ta'ala l'humilira, Et jamais ces gens ne sortiront, Des problèmes dans lesquels ils sont, Ils n'en auront que plus, Wal-iyadu billah, Et c'est ainsi que s'achève, L'étude de ce chapitre, Il y a quelques leçons à tirer, De ce dernier hadith, On va en citer 4, Qui ont été citées par le shikha, Al-Fawzan, Haffiqa Allah, Premièrement, Le fait de s'empresser, A appliquer les ordres d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, D'où est-ce qu'on le prend ? Le verset est descendu, Le messager a exécuté, Alayhi salatu wa salam, Deuxièmement, Le prêcheur commence, Par les gens les plus proches, Avant de s'éloigner, Le prêcheur commence par les gens les plus proches, Avant de s'éloigner, Troisièmement, Il n'est nullement, Autorisé, Autorisé, De s'attacher, A des personnes, A des êtres, Même si on dit que ces gens, Sont pieux et vertueux, Car, Le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, Qui dit aux gens, En gros, Ne vous attachez pas à moi, Je ne vous serai d'aucune utilité, Je ne vous servirai à rien, Et lui est la meilleure des personnes, Toute autre personne en bas de lui, N'a pas le droit à cet attachement, Auquel n'a pas eu le droit, Le prophète même, Sallallahu alayhi wa sallam, Quatrièmement, Et c'est quelque chose de très important, Qu'être proche, Ou avoir la proximité, Un lien de parenté, Avec le messager, Sallallahu alayhi wa sallam, N'est pas protection contre le feu, Donc, Le fait d'être de la famille, D'une bonne personne, Ne va pas te sauver du feu de l'enfer, Le jour dernier, Mais ce qui te sauve, Le jour dernier, Ce sont tes actions pieuses, C'est l'obéissance, Dont tu as fait preuve, Pour Allah, Subhanahu wa ta'ala, Et c'est ainsi que, S'achève l'étude, De ce chapitre, Après cela, L'auteur, Rahimahullah, Passe un nouveau chapitre, En disant, Babu qawli Allahi ta'ala, Hatta idha fuzzi'a an quloobihim, Kalu mada qala rabbukum, Kalu alhaqqa wa huwa al-aliyu al-kabif, Chapitre suivant, A propos de la parole, D'Allah subhanahu wa ta'ala, Quand ensuite, La frayeur, Se sera éloignée de leur cœur, Ils diront, Qu'a dit votre Seigneur ? Ils répondront, La vérité, C'est lui le sublime, Le grand, Subhanahu wa ta'ala. A travers ce chapitre, L'auteur, Rahimahullah ta'ala, A le même but que le chapitre précédent, C'est-à-dire, Montrer les preuves du tawhid, Montrer les preuves du droit à l'adoration, Pour personne d'autre qu'Allah, Et montrer les preuves de l'interdiction du shirk. Et dans ce verset, Allah, Azzawajal, Nous parle, D'une créature particulière, Qui est, Les anges. Ici, Quand Allah, Azzawajal, Nous parle de la frayeur, De leur cœur, Il parle des anges, Comme vous allez le voir, Dans l'étude de ce verset, Où vous allez apprendre quelque chose, Sur la façon, De travailler du sorcier et du voyant, Waliyyadu billah, Ce qui vous montrera, Que le sorcier et le voyant, Sont des malfaiteurs, Des gens mauvais, Ayant les cœurs sales et mauvais, Et qui commettent le shirk, Waliyyadu billah, Quand ensuite la frayeur, Se sera éloignée de leur cœur, Ils diront, Qu'a dit votre Seigneur ? Ils répondront, La vérité, C'est lui le sublime, Le grand, Subhanahu wa ta'ala. Le shiikh s'a la hadith, Mourad au shiikh, Rahimahullah, Bi hadhal bad, A travers ce chapitre, L'auteur, Rahimahullah, Veut, Anubayye na tassira hadihil aya, Expliquez ce verset-là particulièrement, Rahimukallah, Car il a été expliqué par des hadiths, Du prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, Comme vous allez le voir, Dans ce chapitre, Incha'Allah ta'ala. Car le Qur'an est expliqué par la sunna, Également, Parmi ceux qui étaient utilisés pour expliquer le Qur'an, Et le détailler, Et détailler son sens, La sunna. C'est ce que vous allez voir ici, Incha'Allah ta'ala, Et l'auteur veut montrer, Qu'il n'est pas permis d'adorer, Les pieux, Et particulièrement les anges. Comme vous allez le voir, Ici, Incha'Allah ta'ala. Tout comme vous allez voir dans ce chapitre, La grandeur d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Quel est le lien, Entre ce chapitre, Et Kitab al-Tawheed. La réponse, Que, Comme nous l'avons dit, L'auteur a cité ce chapitre, Pour montrer l'obligation, De n'adorer qu'Allah seul, Et sans associer. Dans le chapitre précédent, Le sujet particulièrement, Qui est traité, C'est, Ar-Ruboubiya, La seigneurie. Dans celui, Dans celui-ci, Le sujet qui va être traité, Dans le tawhid, C'est Al-Asma ou Al-Srifat. Les noms, Et, Les attributs d'Allah, Subhanahu wa ta'ala. Le lien qu'il y a, Entre ce chapitre, Et les chapitres, Les chapitres précédents, C'est que, Dans le chapitre, Précédent, On voit, Tawheed al-Ruboubiya, Comme nous l'avons dit, On voit l'unicité d'Allah, Dans la seigneurie, Et dans ce chapitre, On va voir des preuves, Du Coran et de la sunnah, Qui montrent qu'Allah doit aussi être unifié, Et qu'on doit reconnaître son unicité, Dans ses noms, Et dans ses attributs, Subhanahu wa ta'ala. Ceci étant dit, Dans ce verset, Allah, Subhanahu wa ta'ala, Fait la mention des anges, Ça c'est ce que, Je vous donne, Pour que vous puissiez, Savoir de quoi il s'agit. Lorsqu'Allah, Subhanahu wa ta'ala, On va lire le hadith, Et ça va l'éclaircir. Et dans ce verset, Et dans ce verset, Et dans ce verset, On va lire le hadith, Et dans ce verset, Et il s'agit, Et dans ce verset, On va lire le hadith, Allahou Akbar Ce hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari Lorsque Allah décrète un ordre au ciel Lorsque Allah décrète un ordre au ciel C'est-à-dire Allah fait partie de sa sagesse et de sa science De décréter chaque jour ce qu'il y aura le lendemain Allah s'adresse à ses anges qui lui sont les plus rapprochés Et leur dit demain tel serviteur aura telle chose Tel autre aura ou n'aura pas telle et telle autre chose Les anges entendent cette révélation d'Allah Cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala Lorsqu'Allah décrète un ordre au ciel Les anges battent des ailes par soumission à sa parole Ils ont entendu leur créateur tabaraka wa ta'ala Ils se mettent à le craindre subhanahu wa ta'ala Une peur s'empare de leur coeur Ils sont alors effrayés par le son de cette parole Comparable au choc d'une chaîne de métal sur un rocher Quand les anges entendent cet ordre d'Allah azzawajal Ça leur fait un effet Qui est semblable au choc Qui est fait par la chaîne Que l'un d'entre deux tient à sa main Et avec laquelle il frappe un rocher Vous voyez le raisonnement et le bruit Les anges entendent à peu près ça Ça les choque Ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah s'est exprimé Allah a décrété Le tout puissant Le plus grand azzawajal A dit Il va avoir telle et telle chose Ils battent leurs ailes Puis ils s'effondrent Ils s'effondrent Ils perdent la raison Ils perdent connaissance Par crainte de la puissance d'Allah Subhanahu wa ta'ala Puis Quand ensuite la frayeur sera éloignée de leur cœur Ils diront Qu'a dit votre Seigneur ? Ils répondront La vérité c'est lui le sublime le grand C'est à dire Que Une fois la frayeur Calmée De leur cœur Ils reprennent conscience Quand ils reprennent conscience Ils se parlent les uns aux autres Et ils se disent Alors Qu'est-ce qu'Allah a décrété aujourd'hui ? Qu'a-t-il dit ? Et eux disent Ce qu'Allah a dit Subhanahu wa ta'ala Et ce qu'Allah a dit Est la vérité Et lui Azza wa Jal Houwa al-Ali Al-Kabir C'est lui le très haut Le très grand Baraka wa ta'ala Cette parole Est entendue par un djinn Qui prête discrètement l'oreille Voilà ce qui se passe à ce moment-là Le voyant lui Qu'est-ce qu'il fait ? Le voyant qui dit aux gens Connaître l'avenir Qu'est-ce qu'il fait ? Il Pratique l'adoration du diable Wal-Iyadu billah Et il demande à ce diable A ce démon De lui apporter des informations Sur telle et telle personne De ce qui pourra lui arriver Qu'est-ce que les diables font ? Ce que va nous dire le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Cette parole est entendue par un djinn Qui prête discrètement l'oreille On l'appelle Moustarikus Sam'a Moustarikus Sam'a C'est le démon qui vient Dérober une parole C'est-à-dire il vient Et il essaie d'écouter Ce que les anges disent A ce moment-là Où l'un dira à l'autre Qu'est-ce qu'Allah a dit ? Et l'autre lui répondra Allah a dit telle et telle chose Si le djinn est présent A ce moment-là Il prend cette information Qui est une information De l'avenir Et il prend la fuite avec Vers où et vers qui ? Vers le voyant Qu'il a sollicité Et qu'il l'a adoré En dehors d'Allah Wal-Iyadu billah Or ces espions Sont jugés Les uns sur les autres Ça c'est Soufyan ibn Uyayna Un des rapporteurs du hadith Qui l'a expliqué Il illustra cela En écartant les doigts De sa main inclinée Et celui qui a entendu la parole La transmet à ceux Qui sont au-dessous de lui Et ainsi de suite De proche en proche Jusqu'à ce qu'elle atteigne Le sorcier ou le devin Mais il est possible Que cet espion Soit touché par un météorite Avant de transmettre la parole Comme il se peut Qu'il la transmette Avant d'être atteint Le sorcier ou le devin Rajoute alors Cent mensonges A cette information Et les gens disent Et les gens disent Ne nous a-t-il pas dit Telle et telle chose Telle et tel jour Mais il sera considéré Véridique En raison de cette parole Qui a été entendue Des cieux Subhanallah Voici ce que fait le sorcier Il travaille avec les démons Il les adore En dehors d'Allah Ensuite eux Se mettent les uns Sur les autres Jusqu'au ciel Comme quelqu'un Qui ferait l'échelle Je m'assois sur tes épaules Un troisième S'assois sur les miennes Un quatrième S'assois Etc Jusqu'à arriver Au niveau Où les anges Parlent Et disent Ce qu'Allah a dit Tabaraka wa ta'ala Et se mettent à écouter Mais les anges Sont aux aguets Ils surveillent Et alors Le dîme Qui entend une parole Une fois avoir entendu Cette parole Il redescend Ou il l'a dit A ceux qui sont en dessous Et ainsi de suite Et ils prennent la fuite Soit On ne les a pas pris Alors ils vont donner Cette information Qui est vraie Au voyant Soit Il va être rattrapé Par une étoile filante Car l'étoile L'étoile sert à trois choses L'étoile sert à trois choses Il y aura un chapitre Dans ce livre A embellir le ciel A guider les voyageurs Et à lapider les démons Qui viennent dérober Les paroles Qu'ils entendent Chez les anges Donc les anges Prennent leur poursuite Et eux Soit ils arrivent A prendre la fuite Soit ils n'arrivent pas Ils sont touchés Par une étoile Ils sont donc Éliminés Et ça c'est Ce que nous dit Ce hadith Subhanallah Ce sont quand même Des informations Grandes Le prophète Sallallahu alayhi wasallam Nous dit Quand Allah décrète une chose Au ciel C'est à dire Allah azza wa jall Quand il a décidé Qu'il se passera quelque chose Il va le révéler à ses anges Il va se passer telle chose Pour telle personne Demain Et telle autre chose Pour telle personne Demain Allah parle Subhanahu wa ta'ala On voit donc Allah Cet attribut Qui est la parole Il parle quand il veut Et dit ce qu'il veut Selon sa sagesse Subhanahu wa ta'ala On voit également Qu'Allah azza wa jall Est au dessus des cieux Iza qadallahu alamra Fissama Lorsqu'Allah décrète une chose Au ciel Au ciel C'est à dire Au dessus des cieux Subhanahu wa ta'ala A ce moment là Darabati al malaikatubi ajnihatihah Les anges Font battre leurs ailes Et vous savez que les anges Font partie des plus grandes créatures d'Allah Dont seul Allah en connait la taille Mais il y a un récit authentique Rapporté par al-Bukhari D'après Abu Huraira Dans lequel le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit Ra'aytu d'Ibril J'ai vu d'Ibril C'est à dire sous sa vraie forme Combien d'anges il avait Combien d'ailes il avait Il avait six cents ailes Par lesquelles il recouvrait l'horizon Jibril lui tout seul Subhanallah Et les anges Il y en a énormément Et Salallah en connait le nombre Tabaraka wa ta'ala Et malgré cela Il est nullement permis De les adorer En dehors d'Allah Puisque Il leur est arrivé Cette chose Et c'est pour ça qu'on cite Ce verset Ce hadith ici Parce qu'ils ont été effondrés Au point de perdre la raison Et au point de perdre connaissance C'est à dire qu'il y a un moment Ils sont effondrés Ils ne sont plus là Ils ont perdu connaissance Ceux qui adorent les anges Imaginez-vous qu'ils les adorent Au moment où ils ont perdu la connaissance Qu'est-ce qu'ils peuvent leur apporter comme bien Qu'est-ce qu'ils peuvent leur refousser comme mal Rien Eux-mêmes sont des créatures Assujetties à l'ordre d'Allah Dépendantes De la volonté d'Allah De la puissance d'Allah Tabaraka wa ta'ala On ne doit donc pas les adorer C'est pour ça qu'on l'a cité ici Ou que l'auteur L'a cité ici Rahimahou Allah ta'ala Donc ils font battre leurs ailes Par crainte D'Allah Azzawajal Et ils entendent ces paroles Ils entendent les paroles d'Allah Azzawajal Puis Cela remet une crainte dans le cœur Ils sont effondrés au sol Ils perdent connaissance Par crainte d'Allah Car eux sont des serviteurs d'Allah Et les serviteurs d'Allah Sont faibles devant Allah Ils doivent l'adorer Et ne doivent donc pas être adorés En dehors d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et donc Que se passe-t-il Le dîn Qui se rapproche de ces anges Après qu'ils se soient réveillés Et qu'ils aient repris connaissance Les écoutent dans leur discussion Ils se mettent à l'abri Ils se cachent Ils écoutent Et là S'il arrive A dérouber une information Il prend la fuite aussitôt avec Et il la descend Au voyant Et au sorcier Il entend la parole Et la donne à celui Qui est en dessous de lui Et ainsi de suite Jusqu'à ce que cette parole Parvienne au sorcier Et au devin Et ces deux gens là Ceux qui font la sorcellerie Et la voyance Ne pourront jamais être musulmans Tant qu'ils font la sorcellerie Et la voyance Car ce sont des annulatifs de l'islam Des empêchements D'être musulmans Du shirk pur Du polythéisme majeur Clair Sans équivoque Sans ambiguïté Et sans le moindre doute Et le shirk dit Et on voit la preuve Que les diables Pardon Que les sorciers Et les devins Prennent leurs informations Des diables Quelle mauvaise chaîne De transmission Ils prennent leurs informations Des diables Et dans ce qui est C'est un événement Pour les s'acharistes Et les quahans Il dit Allah Est-ce que vous avez Je vous remercie Pour ceux qui ont mis Les chayatins 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 C'est un événement De Dieu Que les quahans et les s'acharistes Les chayatins Donc Allah Azzarajal a dit Dans le sens des versets Voulez-vous Que je vous informe Vers qui descendent Les diables Ils descendent Vers tout Grand pêcheur Et menteur Qu'il leur prête L'oreille Alors qu'ils sont Menteurs Allah Azzawajal Nous montre donc Ceux de qui Prennent Les sorciers Et les devins Qui sont les démons Wal'iyadu billah Taïef Après cela Soit le Démon Arrive A donner la parole Au devin Dans ce cas là Qu'est-ce que va faire le devin ? Le devin va prendre Cette parole Qui est vraie Qui est pour lui Un trésor Car c'est une réalité Il dit à la personne Tu as telle et telle chose Il enjolive Il embellit ses paroles Il t'est arrivé ça Il risque de t'arriver ça A mon avis Il va t'arriver ça Et il enjolive De sorte à ce que Le lendemain Quand cette chose Va arriver à cette personne Le devin va Lui ajouter Sans mensonges Les gens ne vont plus Regarder les mensonges Ils vont voir que Cette vérité Cette personne Dit la vérité J'ai essayé Je l'ai consulté Il a dit vrai Et comme les 100 mensonges Ont été enjolivés Il n'est pas venu Directement lui dire Des choses auxquelles On ne va pas croire Mais il a transformé Ses paroles Ça va faire que Ces gens Vont aller voir D'autres gens Et vont leur dire Crois-moi J'ai essayé Je l'ai payé Le lendemain J'ai vu le résultat Il m'a dit Va t'arriver ça Il m'est arrivé ça Il est bon Il est excellent Il est fort Oui il est fort Dans le chiffre Et dans le kufr Mais il ne connait rien De l'ordre d'Allah Subhanahu wa ta'ala Il a simplement fait Ce que vous avez entendu Dans ce hadith Voilà comment travaille Le sorcier Et le devin Qui prétendent connaître L'invisible Donc soit On arrive à prendre Cette information Et alors Le devin va s'en servir Il va y ajouter Sans mensonge Ou alors Il n'y arrivera pas Il n'y arrivera pas C'est à dire que Le démon va être lapidé Par une étoile filante Avant d'arriver au sorcier Wa alhamdulillah Donc ça c'est le premier texte De ce chapitre Et on va s'arrêter Sur celui-ci Insha'Allah Wa allahu ta'ala Wa allahu ta'ala A'lam Wa sallallahu wa sallam Wa baraka Ala nabiyina muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Subhanaka allahu wa bihamdik Wa ashahadu A'la ilaha illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilayk Sous-titrage Société Radio-Canada